Mesdames, Messieurs, cette semaine nous rencontrons M. Régis Nicolas, un homme de 83 ans, une personne très impliquée en tant que bénévole dans le secteur de Grande-Rivière. Il est probablement l'un des derniers chaloupiers artisanals de pêche du secteur de la MRC du Rocher-Percé et il est le seul à en connaître le secret de sa confection. Alors je vous invite à aller rencontrer tout de suite cette mémoire vivante. Bonjour M. Régis Nicolas, ça va bien? Bonjour, M. M. Nicolas, vous êtes un mécanicien de formation, vous avez travaillé à la compagnie Gaspésia. Peut-être un petit historique de l'ensemble des métiers que vous avez pratiqués dans votre vie. Pratiqués, j'ai fait du déboissage, de la soudure, j'ai fait pas mal toutes sortes de choses. J'ai fait de la cuisine. Chauffer des autobus aussi? Chauffer des autobus, oui. Et puis à la Gaspésia de Chandler, combien de temps vous avez travaillé là? Travaillé 21 ans. Comme mécanicien en chambre? M. Mécanicien soudeur. Soudeur aussi, mécanicien soudeur, d'accord. Bien, la soudure, là, avec l'union, là, j'avais pas le droit de faire des mécaniques. Le seul temps que j'avais le droit de faire des mécaniques, c'est quand j'avais un morceau soudé, il fallait que je le démanche moi-même. Là, j'avais le droit. Comment vous avez trouvé ça, travailler à la Gaspésia de Chandler? Je trouvais ça, j'ai une bonne expérience. Bien, l'équipe de travail aussi? Oui, ah oui. Dans l'assemblée, un des grands bois, ça dit, il dit avec Nicolas, il dit, on n'est jamais stock. Il dit d'apprendre, il y a tant de manières pour d'apprendre. Et au niveau de la conception d'une chaloupe artisanale, vous êtes pratiquement le seul à connaître le secret de la confection de ce genre de chaloupe-là. Peut-être nous parler un peu d'où ça vous est venu d'en arriver à conceptualiser des chaloupes artisanales qui ressemblent à ça. Et ça ressemble à quoi les différentes étapes de construction? Quand les bateaux de Nouveau-Brunswick ont commencé à venir dans ce bout de site, je regardais comment ça était fait. C'est fait à Juin-Carré. Je lui ai dit, quand? On va faire une. Combien d'heures de travail ça peut représenter qu'on conceptualiser une chaloupe comme ça? Une chaloupe de même, ça va prendre une semaine. Une semaine de travail, pas plus que ça? Oui, non. On parle à quoi? À peu près une soixantaine d'heures de travail? Une soixantaine d'heures. D'accord. Et puis au niveau du bois qui est utilisé, c'est quelle essence de bois? C'est tout du cèdre. Oui, c'est tout du cèdre que je prends. D'accord. C'est un cèdre, c'est un bois qui se travaille bien. En avez-vous fait plusieurs dans votre vie? Quand j'étais plus jeune, j'en faisais un par hiver. Je ne faisais pas des petits, j'ai fait des 25 pieds. 18, 20, 25 pieds. Ça, c'est des chaloupes qui sont conceptualisées pour la pêche sportive? Oui, pour la pêche sportive, oui. D'accord. Oui. Vous opérez aussi un moulin à scie que vous avez confectionné vous-même. Oui, oui. Et ça, ça a été une occupation durant pratiquement toute votre vie. De 1979 à venir jusqu'à l'an passé. Et puis, vous en avez scié beaucoup de bois avec ce moulin-là? Oui, j'ai scié des années de, ah oui, 150 000 pieds. Le soir, quand je n'avais pas d'ouvrage à la gâte sportive, j'ai scié 1 000 pieds le soir. Donc, vous avez toujours été un homme qui était très occupé. Ah oui, ah oui, oui. Vous, comment vous voyez ça, la vie à 83 ans? Moi, je dis qu'à 83 ans, là, moi je vois ça, ça manque comme un numéro. Avec un numéro, 83. Vous ne vous sentez pas fatigué? Non. Non, en pleine forme? C'est la seule chose que j'ai, moi j'ai mal dans les jambes, dans les genoux. Mais la fatigue, je ne sens pas ça. Puis d'après vous, c'est quoi le secret pour vieillir en bonne santé? Ah, vieillir, c'est bien manger. Et vous avez une habitude particulière, je crois? Oui, oui. Ah oui, je mange beaucoup de pommes, moi. Ils disent que les pommes, ça éloigne les médecins. Je ne sais pas si c'est la vérité. Manger un minimum de 4 pommes par jour. Ah oui, 3-4, oui. Puis la retraite à 55 ans, 60 ans, vous pensez quoi de ça? 50-50, c'est encore jeune. C'est trop jeune de prendre une retraite. Hein? Puis ça serait quoi pour vous le secret d'une vie bien remplie? Moi, je n'ai pas de tracas. Je ne suis pas ici. Vous ne vous cassez pas la tête pour rien? Non, je ne vous casse pas la tête pour rien. Justement, au niveau du menuisier artisanal que vous êtes, vous confectionnez pas seulement des chaloupes, vous confectionnez aussi des petits coffres de sel. Des coffres de sel, oui. Oui, au niveau des coffres de sel, ça, ça représente, au niveau de la conception du travail en tant que tel, ça peut impliquer combien d'heures de votre temps? Ça, un coffre comme ça, là, comme lui, là, ça manque pour faire le couvert, là. C'est trois heures. C'est toutes les petites lattes, toutes... Puis le secret pour être un bon menuisier, d'après vous, c'est quoi? La patience. La patience, oui. Ça prend de la patience, oui. Et vous n'avez pas été formé de façon professionnelle? Non, je n'ai jamais suivi de cours. Vous avez appris ça sur l'état? Oui, j'ai appris sous Dieu à moi-même, la mécanique. Il faut que tu acceptes, là, les conseils des autres. Quand tu es jeune, il faut que tu apprennes, il faut que tu acceptes les conseils. Tu n'acceptes pas les conseils et que tu essaies à faire de la tête, tu ne ferais vraiment rien de bon. Mon père, il me disait, « T'as des mains, c'est à toi-donc. » Au niveau du bénévolat que vous faites, au niveau du club Sentier Blanc, c'est de l'entretien de la machinerie en général? L'entretien de la machinerie, quand il y a une cassure, la soudure. Pas mal, là. Tu es un peu le mécanicien soudeur à tout faire. Oui, mécanicien soudeur. Oui. Et puis, ça peut représenter, ça, combien de temps d'investissement par hiver, le bénévolat? Ah, par hiver? Bien, toute la saison du ski d'eau. Puis, après que la saison du ski d'eau est finie, il faut continuer encore un mois pour préparer la machine pour l'hiver prochain. Donc, votre bénévolat pour le club Les Sentiers Blanc, vous considérez que c'est important dans votre vie? Oui, oui. C'est important pour moi et pour les autres. Puis, vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire du bénévolat comme ça, personnellement? Bien, moi, je vais me rendre service. C'est pareil avec le moulin. J'ai essayé bien du bois pour les gars. Je ne fais rien. Vous le faisiez pour rendre service. Je lui disais, là, emmener du gaz, m'avouer qu'il y avait de bois. Il n'a qu'a bâti des maisons, là. Ça ne les a pas coûté une sienne de bois. Puis, jusqu'à quel âge vous pensez continuer comme ça? Ah bien, là, ça fait dix ans que je dis, là, c'est ma dernière hiver. Puis, je suis encore là. En 2000 ans, je me suis fait opérer de l'âge. Je posais une prétèse à un genre qui dit ma part de mon âme. Je suis encore là. Donc, tant que le moteur va suivre, vous avez suivi? Ah oui, tant que le moteur va suivre. Le moteur, pour moi, le moteur ne manque pas ça. On remercie beaucoup, monsieur Nicolas. Pour moi, le moteur n'est pas... un train de manquer en haut. Le moteur est encore bon. Le moteur est encore bon.